Alors qu'est-ce que t'aimes ? De quoi est-ce que tu as besoin ? Il est déjà tard tu sais. Alors on va aller dans le palace de Nijima alors j'aimerais jeter un oeil à son propos. Quelque chose comme ça en éthique de travail ou ses relations. Peu importe ce que ce soit du domaine public ou privé. Ça vous permettra de mettre en place des contre-mesures au cas où on atteigne un point bloquant dans son palace. Ah ouais mais c'est vrai que vu que Futaba a la hack, le PC de Saïa doit avoir beaucoup d'informations à son sujet et des informations qui peuvent avoir leur utilité dans le palace. Oh je peux avoir bien plus que ça tu sais. Un peu comme tout son répertoire de sous-vêtements. Euh non ça c'est... Une fille ne devrait pas dire quelque chose comme ça. Oh ça va ça va. Elle est plus après. Mais elle est diluée aussi. Putain de zatte. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu peux nous trouver d'autre ? Et tu peux nous trouver quoi d'autre ? Eh bien... Comme son historique d'homme. Ça va. On est dans un cerf. Elle m'a bien suivi dans le délire. On est les voleurs fantômes. Au fait, peut-être que je réfléchis trop mais ma voix... C'était le moment de l'embêter Futaba évidemment. Comme d'habitude. Oui il y a eu trop. Nya ! Laisse-moi finir. Bon il y a quelque chose d'autre que j'aimerais que tu cherches. Euh... Euh... Je... En fait c'était quoi déjà ? Euh... Je me sens plus tout ce qui s'est passé ce soir là. Alors maintenant les nouvelles du train... Alors l'équipe d'enquête a annoncé de nouveaux progrès dans la recherche du voleur fantôme. Deuxièdement... Alors le parti d'opposition qui a assumé un vote... Enfin... Ok. Donc... Par rapport au Capitaine actuel. Euh... Avec la participation du législateur Shido. Ok, en plus, le plan du législateur Shido pour un nouveau parti qui craint une dissolution du gouvernement. Ok, j'essaye de comprendre, mais c'est pas facile. Oh, pardon, celui-là, il est sorti tout seul. Oula. Regarde. Hop. Alors, est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui ? Ah oui, c'est vrai, on s'est pas dit que la Syro, où est-ce qu'on se trouvait ? At the Kurt House ? Où est-ce que c'est ? Ah ouais, la cour, c'est où ça ? Indice ! Le quartier des... Ah, des bâtiments gouvernementaux. Kasumi Gaseki. Et c'est cela. Ah oui, j'ai entendu pas de cet endroit, j'y suis encore jamais allé. Moi non plus. C'est pas quelque part où vont des gens normaux. Wow, je trouvais la carte, c'est impressionnant. Alors, le police département, le ministère de la justice, le bureau du procureur et de la sécurité publique. The Diet Building est juste à côté. Ça, dans ce moment, mais dans quel endroit effrayant on va encore aller ? On va pas se faire choper, n'est-ce pas ? Alors, en accord avec Akechi, notre identité n'a pas encore été découverte. Alors, on doit juste sauter tête baissée en territoire ennemi. Est-ce que quelqu'un va contacter Akechi ? On va le retrouver là-bas. Tu fais la sauvegarde tout le monde dans... Ouais, on va sauter dans la cage au lion. Là, on saute dans... On voit ça. On saute dans la cage du lion, là. Tu m'étonnes. Enfin, en français, ça va plutôt se jeter dans la gueule du loup, là. Alors, on va essayer de la conjustice. Alors, on peut dire que c'est un... Un patient qui t'aurait volé le temps, juste en là-bas. Bon, allez, dépêchons-nous et commençons. Akechi, qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors, je vois rarement Sae directement, mais j'ai réussi à trouver un peu son... Son parcours habituel. Le 20, une enquête sera menée à l'Académie Tsuchin et également dans la résidence Sakura. Vrai ? Sérieusement ? Donc, ça veut dire que notre limite de temps est le 20 novembre. Mais c'est sûrement une opération forcée. Je doute que ça prenne place avant le 20. Bon, on va trois sur parole. Pour le moment, on doit juste se concentrer sur l'infiltration du palace. Je suis d'accord et on devrait bientôt y être. Après tout, des gens comme nous qui sont respectés sur place, c'est plutôt inhabituel. Dans ce cas... Quelque chose à propos de mon smartphone ? Oh, 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 vu le... Ok. Je crois que c'est un modèle que Futa bafouille. Alors, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais elle a eu un grand sourire avant... Juste avant que je t'ai toujours un grand sourire à l'encentivement, c'est lui-là ! Oh, c'est le modèle que je voulais ! Oh, t'as tellement de chance ! Je suis désolé, jusqu'à récemment, Futa bafouille était une... Enfin... Non, Anne, tu peux pas dire que jusqu'à récemment, Futa bafouille était... C'est une geek encore, ça n'a pas changé, ça. Non, t'inquiète pas, ça m'a déjà mis au parfum. Ah oui, non, c'est vrai, mais comment ça, Sae l'a mis au parfum ? Mais oui, c'est vrai que Sae mettais la pression sur ce Jiro par rapport à Wakaba et tout ça. Donc, ouais, ouais, indirectement, il peut avoir entendu via Sae des choses par rapport à Futa bafouille, c'est vrai. Ah oui, Akechi, c'est la... Ça serait mieux que tu partages tes contacts avec tout le monde également et pas juste moi. C'est vrai. Ça y est, elle a trop un nouveau jouet. Bon, je t'enverrai les contacts de tout le monde plus tard. Merci. Bon, ben, j'espère qu'on va bien aller ensemble. Je ferai de mon mieux. Même si nos positions sont plutôt étranges, Akechi nous a rejoint pour le moment. De toute façon, qu'on est avec Akechi et d'une plus profonde. Ouais, on va dire ça. Bat and pass. Ah ouais ! Ok, donc je vais avoir Akechi dans mon équipe, ça c'est clair et net. Tout ce que je viens de gagner, j'ai gagné tous les compétences en combat. Ah, tu as une bonne personnalité et un bon loup que tu parles d'une triche. Ah, ça doit être... Elle dit du bien de toi, je suppose. Juste pour son smartphone, putain. Ok. Je pense pas que c'est Akechi qui vient de féliciter, c'est plus son smartphone. Ça doit être ça en plus, c'est sûr. T'as, franchement, t'as de la chance d'appartenir à quelqu'un, toi. C'est peut-être ça. Alors, on doit deviner comment la sœur de Makoto voit cette cour tribunale. Je l'ai entendu souvent l'appeler, c'est un endroit de compétition où elle doit absolument gagner. Une compétition, hein ? Ouais, ça ressemble à Sae. Alors, une compétition veut dire un match, en quelque sorte. Peut-être un ring d'art martiaux. Peut-être un stade ou une arène. Il y a d'autres compétitions en dehors du combat ou du sport. Le pari. Le pari, dans ce cas. Pourquoi pas une piste de course de chevaux ou alors du pachinko ? Est-ce que c'est vraiment du pari ? On a bien joué aux cartes durant le... Pendant le voyage scolaire. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres ? Ça doit être un casino. Ah ouais ! Alors, je trouve la phrase de Akechi en japonais peut-être un peu mieux parce que... Alors, il a prononcé Imoto. Donc, c'est petite sœur. Donc. Parce que là, allez-y, ça y est, ça y est, ça y est, in you. Je reconnais vraiment Sae quand je te vois. Enfin, je reconnais vraiment Sae en toi. Alors que, à mon avis, en japonais, il devait tourner une phrase plutôt du genre... Ça se voit que t'es bien la petite sœur de Sae. Je vais dire un truc du genre, en fait. C'est... T'es pas sa petite sœur pour rien. Très bien. Bah, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller, c'est le moment d'y aller. Ah, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'y aller. En fait, maintenant que j'y pense... Ça ressemble pas au début du jeu, justement. Ah bah oui, qu'est-ce que je dis comme connerie ? Bah, bien sûr. Vu que Sae dit, vous avez essayé de changer mon cœur. Vous savez qu'on n'y est pas arrivé. Donc, c'est forcément le dernier palace dans l'organisation. Donc, c'est forcément le palace dans lequel se situe, en fait, l'intro du jeu. Oh là-bas... Oh le bordel... Oh là-là... Oh là-là... Oh là-là... J'avais fait juste un truc, attendez, juste un instant. Comment est-ce que j'avais fait un truc, en fait ? Ah, ça, 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 ça... Ah, ça, 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 ça... Ah, juste un truc, vite fait. Attendez. Juste pas être sûr. Oh. 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 ... ... Ouais ouais ouais... Ok, c'est un petit skate... ... 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 Je ne savais pas que le commissariat et la justice était côte à côte. Nos tenues n'ont pas encore changé donc ça veut dire qu'on n'avait pas encore considéré comme une menace ou quelque chose d'hostile. Ouais, j'imagine que les zones en dehors du palace ne veulent pas son attention. Et attendez, j'ai toujours ressemblé à ça, je suis spécial et en plus je peux rien faire en forme de chat. Oui alors, le commissariat fêtait également partie de sa zone de travail, n'importe quelle. C'est là qu'ils sont dans la station pour prêter. Alors, je vais apporter à manger lorsqu'elle est envoyée en renfort à la police. Bon, on va pas rien avoir à faire avec la police, n'est-ce pas ? Même si on est dans le métaverse, je veux pas aller dans cet endroit. Ça me rappelle, il va avoir besoin d'un nom de code également. Un nom de code ? Il va avoir un fantôme ne peut pas se balader, enfin, peut-être-il en véritablement, n'est-ce pas ? Ça serait pas cool ? Juste en comme référence, c'est quoi ceux des autres ? Skull, Fox. Le mien c'est Fox. On décide plutôt par rapport à ce à quoi on somme, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a Haru ? Alors peut-être que Karasu, ça serait mieux pour moi, vous savez, comme un corbeau. Est-ce que ça va être pour son nom tout noir ou quelque chose comme ça ? C'est l'inverse totale en fait. Si nos noms de code sont plutôt pour cacher notre identité, est-ce que ça serait pas mieux ? C'est pas bête comme manière de voir les choses. Plutôt qu'avoir un nom de code qui correspond à ce à quoi tu ressembles, prends un nom de code qui n'a absolument rien à voir avec ce à quoi tu ressembles, comme ça en fait ton nom de code risque d'induire en erreur des personnes genre, tu cherches Fox. Bah si tu vois un mec avec une tenue qui a son vaguement à renard, tu sais que ça va être Fox. Alors que si tu cherches Raven, je vais lui dire comme ça, si tu cherches Raven, donc un corbeau et que le gars il est tout en blanc, bah tu vas pas te dire que c'est Raven, que c'est un autre gars. Bon c'est un peu con parce que de toute manière un voleur reste un voleur donc on va quand même pas d'ignorer parce qu'il est en blanc alors qu'il s'appelle Raven mais je saisis l'idée. Karasu, ce serait le seul à sonner japonais. Alors pourquoi pas Crow ? Ouais donc Corbeau. Ok alors c'est comme ça, tu es Crow ou Corbeau. Ah putain de bordel de merde ! Akechi je te déteste, je te déteste du plus profond de mon âme. D'avoir comme nom de code un de mes surnoms. Je te hais, tu es de puissance. Ah putain je me sens sale soudainement. Bon j'ai envie de refaire comme d'habitude, tout d'abord on doit trouver une route d'infiltration. Ah ouais j'imagine. Ok bon on atteint le place de Sae. Bon je pense que je vais m'arrêter ici pour le maman. C'est-à-dire fut-à-bas. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. Allez Gato. J'ai toute la navigation dont tu as besoin maintenant. Putain elle est classe la musique, attendez ! Putain on va avoir une musique chantée pendant tout le long du donjon. Mais c'est trop classe ! Euh attendez juste vérifier un truc. Non c'est pas ça. Parce qu'à mon avis vu que j'ai toujours pas vu son personnage, je peux pas voir Akechi tout de suite. Non c'est pas ça. Putain j'viens à mes stats. Ah si ! Sérieux ? Ah ouais ! Je veux voir son personnage. Robin's Wood ! Putain c'est Robin des Bois son personnage ! Son personnage c'est Robin des Bois putain ! Putain par contre il est Fabulous pour un Robin des Bois. Oh la vache ! Ok. Alors ça par contre je lui attendais pas. Putain il a Megiddo là. Donc il a la version... Il a Megiddo en version améliorée. Une stageuse de... Une stage qui... Putain vache il a les deux en fait. Il a les éléments de mort et lumière. Sérieux ? Putain. Megaton Red. Putain son personnage c'est Robin des Bois putain ! Et ouais après à mon avis il est en mode un peu Superman en fait. En plus apparemment... Bon je peux pas dézoomer là donc. Ah quoi que je peux peut-être faire comme ça. Rotate, Summoned. Ah putain je peux pas le bouger. Bah mon avis il a un RH en fait sur le torse. Un petit peu comme le S de Superman en fait. Ouais il est très super héros en fait. Putain. Son personnage c'est un putain. Il est fabuleuse quand même hein. Faut croire... Je rappelle hein que Goemon à la base c'est euh... Goemon c'est censé être un Robin des Bois la japonaise. Qui est donc très Jojo. Très fabuleuse. Et Akechi il suit le délire quoi c'est. D'accord. Non mais ok il y a pas de soucis. Ok. Robin des Bois. Ok. Ça reste dans l'idée des personnages qui se rebellent contre un système. Ok. Alors par contre ouais j'étais pas préparé pour ça putain. Putain. Il a... Physique, élément lumière et mort quoi. Il a les 3. Putain. Et il a Megiddo là. Je veux dire vous voyez l'attaque que j'ai avec Thoth et bah c'est la version améliorée. Putain. D'accord mais du coup il y aura pas une scène où ça dévoile son personnage ou un truc comme ça comme on avait avec Haru en fait. Parce que Haru c'est pas vraiment son awakening en fait. C'est pas vraiment un awakening pour Haru. Tout personnage était déjà éveillé mais pas totalement. On va dire que son personnage c'est manifesté. C'est définitivement manifesté mais pas éveillé. Son personnage était déjà éveillé. Mais alors Kakechi alors même pas une scène juste pour montrer en fait la vocation de son personnage quoi. Bon. De toute manière tu iras jamais dans mon équipe. Tu as compris ? Pas. Dakechi dans mon équipe. Et je refuse quelqu'un qui a un nom de code qui ressemble à un de mes surnoms. Putain. Il est classe. Il classe ce palace. Alors la musique a l'air d'être de la bourre. Bon bref allez moi je m'arrête ici pour le moment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le let's play jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce. Ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait bah n'oubliez pas de... Enfin si vous en avez envie plutôt. Si vous avez envie abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de mettre la cloche et bah pour avoir une notification dans votre fil d'actualité. Vous pouvez également aller dans le lien de la description de la vidéo sur le facebook de la chaîne. Sur lequel et bien vous pouvez retrouver sur lesquels j'ai annoncé les vidéos. Et vous avez également un lien qui permet de vous inscrire sur le discord. Enfin de... Voilà de vous connecter sur le discord de la chaîne créé il n'y a pas très longtemps. Bon par rapport à la sortie de la vidéo aussi ça fait longtemps. Mais par rapport au record c'était il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà donc c'est un espace et parce auquel on peut partager, discuter tout ça tout ça. Voilà ! Donc j'espère bien que ça vous aura plu. J'espère vous trouver pour la suite du let's play et à bientôt ! Salut !